Bonjour, je vais vous parler des différentes étapes du passage en bio, donc de la phase de conversion à l'agriculture biologique. Tout d'abord, bien avoir en tête que passer en bio, c'est avant tout construire un nouveau projet d'exploitation. Et donc, un projet nouveau, ça ne se décide pas du jour au lendemain, ça se prépare et ça se construit. Tout d'abord, ça se prépare et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est important de prendre en compte le parcours, l'historique, les différents essais, les échecs parfois qui ont pu se passer sur l'exploitation. Et surtout, il est important que cette préparation ne se fasse pas tout seul. C'est important d'y associer les proches, l'entourage, les salariés de l'exploitation, les associés sur l'exploitation. Un nouveau projet d'exploitation, ça se prépare, mais aussi ça se construit. C'est important de pouvoir identifier quels sont les besoins techniques, quelle est la construction du projet d'un point de vue économique, d'un point de vue organisationnel également, et surtout de pouvoir étaler les différentes actions à mener, les différents investissements, les différents aménagements sur l'exploitation et de pouvoir les étaler dans le temps. Cette construction et cette réflexion sur la construction du projet est une étape importante au préalable à l'engagement en vieux. La première étape dans la construction d'un projet est avant tout une étape de réflexion. C'est très important de pouvoir s'informer sur les réalités de l'agriculture biologique en allant voir des fermes, en visitant des exploitations, en s'intégrant dans des groupes d'échanges, en discutant avec des producteurs qui sont en agriculture biologique depuis plus longtemps. Cette phase d'information est absolument indispensable pour pouvoir mieux connaître la bio et ses réalités. C'est aussi pendant la phase de réflexion qu'il est possible de suivre des sessions de formation, soit générales sur l'agriculture biologique, ses principes, ses obligations, ou des formations plus spécifiques sur des techniques propres à l'agriculture biologique, comme le désherbage mécanique, ou l'homéopathie, la phytothérapie, etc. Pendant la phase de réflexion, il est également possible de faire appel à des techniciens ou des animateurs pour faire une diagnostic de faisabilité du passage en bio sur l'exploitation, pour voir quels sont les aménagements à prévoir dans le cas spécifique de la ferme en vue d'un passage en bio. La deuxième étape est la construction du projet. Pour ce faire, on distingue la première phase qui est quel est l'objectif, ce que je veux atteindre, quelle est la réalité du projet de conversion une fois le passage en bio réalisé. Quels sont les objectifs de vente, de production, etc. Cet objectif de production, ensuite, il est nécessaire de pouvoir identifier quels sont les moyens pour pouvoir atteindre, comment progressivement atteindre cet objectif idéal. Pour ça, c'est la phase de construction, de la phase de transition proprement dite, de la conversion proprement dite, qui nécessite à ce moment-là d'étaler la construction dans le temps et dans les conditions mêmes de fonctionnement de la ferme. La troisième étape est l'engagement en agriculture biologique. Pour cela, un certain nombre d'étapes administratives sont nécessaires. La première étape est avant tout de demander des devis à l'organisme de contrôle, aux plusieurs organismes de contrôle qui sont habilités à faire les contrôles en agriculture biologique. Tous les organismes de contrôle n'interviennent pas dans toutes les régions. C'est donc nécessaire de prendre contact avec eux, tout d'abord pour connaître leurs tarifs et également pour savoir s'ils interviennent ou non dans le cadre de votre exploitation sur le département ou la région dans laquelle vous êtes. La deuxième étape est la notification de votre activité auprès de l'agence bio. C'est une étape indispensable et qui prédétermine si ensuite vous pouvez ou non bénéficier des aides à la conversion. C'est donc une étape importante et qu'il est nécessaire de faire. La troisième étape est de choisir un organisme de contrôle et de s'engager auprès de lui. Pour cela, la démarche est de renvoyer le contrat d'engagement avec le règlement de la facture. C'est cet engagement auprès de l'organisme de contrôle qui validera la notification que vous aurez fait au préalable. Et enfin, la dernière étape est le demande des aides, en particulier les aides à la conversion, qui s'adossent à la déclaration PAC. Pour cela, les échéances et les règles de remplissage du dossier PAC sont bien entendu à respecter. La quatrième et dernière étape est donc le passage en conversion, puis en agriculture biologique. Pour ce faire, un certain nombre de services sont proposés en région, en département, pour accompagner tous les porteurs de projets dans cette phase-là, pour faire un suivi technique, pour bénéficier de conseils adaptés, personnalisés, et pour pouvoir également s'insérer dans des groupes de progrès et d'échanges réguliers avec d'autres producteurs, qui seraient soit en conversion, soit déjà en bio, et qui seraient donc là pour pouvoir vous permettre de bénéficier de l'échange technique entre producteurs. Cet accompagnement peut se faire autant pendant la phase de conversion, qu'une fois la période de conversion est finie, en participant notamment à des journées d'échange relativement régulières. Bien avoir en tête que la durée de conversion administrative est de deux ou trois ans, mais la conversion et la stabilisation du système peut prendre plus de temps. En résumé, le passage en bio nécessite donc de construire un nouveau projet d'exploitation. Ça se prépare, ça se construit, il est nécessaire de prendre le temps de la réflexion, de bien avoir en tête la totalité des objectifs qui sont poursuivis, et de suivre pas à pas les différentes étapes qui vont mener progressivement au passage en bio. Alors en résumé, il faut avant connaître la bio, réduire les a priori, vient le temps des premières interrogations où il faut répondre à ces questions, en savoir plus par des visites des documents et revues techniques, l'étape de mûrissement technique avec l'accompagnement technique, les conseils, les groupes d'agriculteurs bio, définir son projet avec des objectifs bien définis, pour soi, sa famille et son exploitation, réorienter son système avec un appui à la redéfinition du système, et ensuite l'étape de conversion avec l'accompagnement de la mise en œuvre par des formations, des suivis techniques. Et enfin, quand on est en bio, le perfectionnement technique, des projets collectifs, de commercialisation, etc. Pour améliorer la réponse aux questions que vous vous posez, l'AFNAB et ses partenaires, réseau d'accompagnement de la bio, travaillent la mise en synergie des compétences pour répondre à vos questions, à travers la constitution de pôles de conversion bio dans votre région. Il en existe ainsi déjà en Poitou-Charentes, en région centre, en Limousin, en Bourgogne, en Rhône-Alpes, en Pacin, en Lorraine, en Alsace, et bientôt dans d'autres régions. N'hésitez pas à prendre contact avec votre pôle conversion bio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada